bonjour à tous aujourd'hui je vous présente un couteau fixe je sais que cette vidéo va faire des heureux puisqu'il ya pas mal d'amateurs de couteaux fixes parmi vous j'ai souvent des messages qui me demandent quand est ce que je vais finalement présenter un couteau fixe sur la chaîne et bien voilà aujourd'hui cette vidéo est pour vous alors j'ai un couteau ici qui a été fait par un coutelet ukrainien qui s'appelle vasil goshovski qui fait des couteaux dans le style bob lovelace pour ceux qui connaissent pas bob lovelace je vous fais un petit régime très rapide c'est un coutelier américain qui est né en 1929 est décédé en 2010 qui fait des couteaux très fonctionnel mais aussi très beau et bien fini il a peaufiné son style tout au long de sa carrière pour arriver à faire des couteaux que beaucoup considèrent comme parfait il a été à l'origine de beaucoup d'innovations dans la coutellerie des choses qui nous paraissent acquises aujourd'hui mais il a notamment démocratiser le montage à plate semelle donc si jamais vous voulez plus de détails sur les couteaux fixe en général je vous renvoie vers ma vidéo sur le sujet il ya le lien juste ici donc c'est lui qui a démocratisé ce montage à plate semelle qui fait qu'on a une lame et un manche d'un seul morceau donc on peut voir ce morceau là sur lequel on vient rajouter des plaquettes il a aussi été le premier à faire des plates semelles qui s'affinent vers l'arrière comme ici pour avoir une meilleure un meilleur équilibre du couteau c'est lui qui a imaginé la forme de lame drop point donc avec une une pointe un petit peu tombante une courbe au dessus de la lame comme ça qui a pas mal d'avantages notamment d'avoir une pointe plus résistante une forme de lame facile à affûter entre autres c'est d'ailleurs la forme de lame la plus utilisée au monde aujourd'hui en coutellerie il a aussi popularisé l'utilisation du micarta ça a été le premier à utiliser certains aciers inox qu'on utilise énormément aujourd'hui on va voilà il a été à l'origine de beaucoup d'innovations qui nous semblent complètement acquise aujourd'hui et on a même l'acier rwl 34 l'acier suédois je sais pas si vous connaissez mais il est très utilisé aujourd'hui et il a été nommé rwl 34 en hommage à bob lovelace puisque le nom complet de bob lovelace et robert waldorf lovelace voilà c'est quand même c'est quand même pas rien alors en ce qui concerne ce couteau on est sur une lame de 9,5 cm pour un total de 20 cm et un poids de 130 grammes on est sur un montage à plate semelle comme je l'ai déjà mentionné avec une lame en rwl 34 et des plaquettes en bois de fer on va regarder d'abord cette lame d'un peu plus près qui est absolument magnifique la première chose c'est cette émouture creuse qui est vraiment parfaitement réalisé avec un superbe contre tranchant juste ici des deux côtés également parfaitement réalisé et comme on peut le voir tout de suite un polymiroir encore une fois parfaitement réalisé c'est ce que j'appelle un vrai pour les miroirs il ya beaucoup de couteliers qui vont mettre un coup de frotte sur leur lame effectivement elle va briller mais quand on la regarde de plus près on voit plein d'aspérité plein de petits défauts ici on ne voit absolument rien c'est un pur miroir voilà c'est vraiment pas quelque chose de facile à réaliser très peu de couteliers font ça très peu déjà je dirais on le savoir faire et très peu ont la patience de le faire et surtout sur une émouture creuse comme ça je pense que ça ne facilite pas la tâche et malgré ce polissage il a réussi également à garder les arrêtes bien net encore une fois il suffit pas de passer son couteau à la frotte ce qui ce qui effacerait toutes les arrêtes ici tout est bien marqué c'est assez incroyable en particulier à ce prix là ici on a la signature du coutelier avec marqué handmade voilà ça c'est pour la lame juste juste magnifique ensuite on passe aux manches ici on a des espèces de mitres au niveau de la garde qui sont juste parfaitement ajusté on a vraiment l'impression que c'est un couteau intégral c'est à dire réalisé à partir d'une seule pièce d'acier mais non c'est pas un intégral ce sont des mitres on voit même pas la démarcation c'est incroyable il fait aussi des intégraux donc ça c'est quelque chose qu'on peut lui demander sauf que bien sûr le prix n'est pas le même et du coup je suis pas sûr que ce soit que ce soit justifié puisque là c'est déjà tellement propre comme ça je vois pas l'intérêt d'avoir un intégral et le manche donc en bois de fer un matériau juste magnifique qui n'est pas non plus le plus cheap du marché et qui est un un très bon matériau très résistant qui ne bouge pas qui ne travaille pas dans le temps ça donne un un couteau vraiment de super bonne qualité tout est super bien ajusté on sent absolument rien que ce soit à ce niveau là à ce niveau là enfin voilà tout est parfaitement bien fini bien arrondi on a deux des petits intercalaires rouge ici qui rajoute un petit côté raffiné du couteau cette plate semelle qui est affiné vers l'arrière que je trouve super jolie et qui a également cette utilité d'enlever du poids aux manches ce qui donne un équilibre vraiment dingue quand j'ai eu ce couteau en main la première chose que j'ai eu envie de faire c'est m'en servir c'est incroyable on a un petit trou pour la dragonne juste ici donc voilà tout est très bien réalisé très bien fini mais on a quand même ce cet aspect utilitaire qui prime et ça fait un beau mélange quoi vraiment dans le style loveless voilà incroyable pour ce prix de 400 euros franchement je connais personne qui serait capable de faire ça personne d'autre que vasil gauchowski si vous voulez voir un peu plus ce qu'il fait je vais vous mettre des liens dans la description je crois qu'il a une chaîne youtube il a aussi un compte instagram enfin voilà je vous mets tout ça dans la description pour finir cette vidéo je vais vous montrer l'étui parce que oui à ce prix là on a même un étui qui est réalisé en cuir dans un cuir assez assez dur alors qui fait pas aussi raffiné que le couteau mais qui est vraiment très pratique le couteau est bien maintenu à l'intérieur on peut le porter à la ceinture éventuellement et je pense qu'il va se patiner avec le temps et que ça va donner un aspect assez joli va peut-être aussi s'assouplir un petit peu on a quand même des petites décorations enfin voilà l'étui qui a vraiment le mérite d'être là et et vasil fait vraiment c'est ces couteaux pour qu'ils soient utilisés il fait des traitements thermiques vraiment très précis des trompes cryogéniques pour avoir le meilleur tranchant possible je peux vous assurer que ça coupe du tonnerre voilà je vais en rester là pour cette présentation j'espère que ça vous a plu et puis sur ce je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo ciao